... ... Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Belleuil du lundi, le 23 novembre 2015. Alors, avant de débuter, ouverture de la séance et moment de recueillement. Évidemment, le moment de recueillement sera à la mémoire des victimes de Paris. C'est pourquoi aussi l'hôtel de Ville, on a mis les drapeaux en berne depuis la semaine dernière. Et aussi, la période de recueillement serait aussi à la mémoire d'une de nos employés qui nous a quittés. Jeudi dernier, Mme Liette Paradis qui était commis à la cour municipale, une personne qui était très appréciée de ses consoeurs. Alors, si vous voulez, vous levez pour le moment de recueillement. ... ... ... ... ... Alors, avant de commencer la séance et de parler des points d'information de la mairesse et surtout l'hommage au livre d'art, j'aimerais vous présenter notre nouveau directeur du service de planification et développement du territoire, M. Yvan Gassien. Alors, on aime toujours que les gens puissent le rencontrer. On est très heureux d'avoir M. Gassien. Son expertise va sûrement nous aider énormément dans le développement de notre ville. Bienvenue, M. Gassien, à la ville de Belleuil. ... ... ... ... ... Alors, débutons la séance avec l'hommage et le livre d'art Centre Périnatal Le Berceau 30e anniversaire, signature du livre d'art. Alors, j'ai mon petit document. Pardon. Alors, bonsoir. Ce soir, nous voulons souligner les 30 ans d'existence du Centre Périnatal Le Berceau. 30 ans, c'est un anniversaire important. Parce que, bien sûr, Le Berceau est un organisme important dans notre milieu. Et parce que 30 ans, c'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'enfants, de mamans, de papas, de familles, quoi. C'est aussi un signe de santé. Et aussi, 30 ans, ça se fête. Le 5 novembre dernier, j'assistais au spectacle bénéfice organisé par Le Berceau pour ramasser des fonds. Un spectacle qui mettait en vedette M. Mario Jean, que j'ai vraiment apprécié. Ça fut une très belle soirée. À ce moment-là, je me suis aussi demandé c'était quoi le rapport entre Mario Jean et Le Berceau. Et j'ai trouvé. En fait, c'est le bonheur. Et Mario Jean, avec son humour, donne du bonheur. Et pour moi, c'est exactement ça, la mission du Berceau. Être présent auprès des familles, avant et après la naissance d'un enfant. Tout de suite à partir du berceau, pour mettre en place les conditions gagnantes du bonheur. Parfois, c'est des moments de pur bonheur. Mais parfois, ça peut être aussi difficile. Soutenir et accompagner les parents dans la magnifique aventure de la naissance, c'est travailler à créer du bonheur. C'est une mission dont Le Berceau s'acquitte merveilleusement bien pour le bonheur de notre communauté. Participer avec les parents à façonner des adultes confiants, capables de se réaliser et heureux de vivre, quel bonheur. Le conseil municipal reconnaît la valeur du centre périnatal Le Berceau, la valeur de son action auprès des familles et des parents et les retombées positives de sa présence dans notre communauté. Au nom du conseil municipal de Belleuil et au nom de toute la population de notre ville et de la région, je remercie officiellement le centre périnatal Le Berceau d'être au service de la collectivité depuis 30 ans. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons invité les représentants de l'organisme à venir signer le Livre d'or de la Ville. Alors, Monsieur le Président et Madame la Directrice générale, s'il vous plaît, si vous voulez vous approcher. Merci. 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 Alors, pour le Centre périnatal Le Berceau, 30e anniversaire, signature de Livre d'or, il est proposé par Jean-Yves Labadie. J'appuie. Alors, tout le monde est en accord, j'imagine. Encore une fois, félicitations au Centre périnatal de Berceau. Encore 30 années de plus, pas de problème. Alors, les points de la mairesse ce mois-ci. Alors, dans le dossier du Centre aquatique, nous avions décidé de reporter notre décision pour la séance du 23 novembre. Alors, voici la décision du Conseil municipal. Alors, dans le dossier du Centre aquatique, je vous informe que le Conseil a pris sa décision. Dans un premier temps, le Conseil maintient sa position d'aller de l'avant dans son intention de construire un centre aquatique à Belleuil. Toutefois, dans le contexte actuel et pour des raisons que vous connaissez, il nous est impossible pour 2017 de se doter à Belleuil d'une piscine qui réponde à ses besoins. Il nous faut maintenant penser à une ouverture au public au printemps ou à l'été 2018. Le Conseil désire donc mettre à profit ce délai pour donner plus d'informations et répondre aux interrogations des citoyens. Je vous confirme donc que Belleuil ne tiendra pas de référendum portant sur l'approbation du règlement d'emprunt envisagé. Nous savons que de nombreux citoyens favorables au projet auraient souhaité la tenue de ce référendum pour pouvoir démontrer leur appui et envoyer un message positif à la Ville. Nous comprenons. Mais puisque nous disposons d'un peu de temps devant nous, en prenant cette décision, nous voulons aussi éviter deux inconvénients importants. D'une part, la tenue de la période référendaire à cause de la loi devrait nécessairement chevaucher la période des Fêtes, ce qui n'est pas souhaitable. Et d'autre part, les coûts d'un scrutin de la sorte s'élèvent à 140 000 $ qu'il nous aurait fallu assumer, ce que nous préférons éviter. D'ici le printemps prochain, nous voulons plutôt prendre le temps d'écouter les craintes exprimées. Nous voulons démontrer le sérieux de nos études et notre engagement. Et nous voulons poursuivre notre démarche, notamment avec les municipalités avoisinantes, et nous comptons dissiper les malentendus qui semblent entourer ce projet. Au printemps 2016, nous voulons tenir, selon une formule qui nous reste à déterminer, une ou des journées spéciales de rencontres et d'échanges avec la population pour donner l'heure juste et permettre que la décision finale soit prise à partir des faits et des chiffres bien compris de tous. Le report d'un an ayant un impact sur notre calendrier de financement, nous reviendrons ensuite au Conseil avec un nouveau règlement d'emprunt pour doter notre ville d'une installation aquatique de qualité répondant aux familles d'ici pour les 25 prochaines années. Alors, l'autre information que je souhaiterais informer, c'est par rapport à la présentation du budget. Alors, il y aura présentation publique avant l'adoption le 8 décembre prochain à 19h ou 7h p.m. au Hall du Centre culturel. Alors, tous les citoyens sont invités à venir participer à la présentation du budget. Et aussi, vous rappelez que la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 14 décembre lors de l'adoption du budget et la séance ordinaire du Conseil. Alors, c'est juste pour s'assurer que les gens soient présents à la prochaine séance du Conseil du 14 décembre. Alors, nous sommes rendus, ça termine les points de la mairesse. Je n'avais aucun suivi à faire auprès des citoyens. On avait tous répondu aux questions à la dernière séance. Donc, nous sommes rendus à l'adoption de l'ordre du jour. En ajout, le point 45, règlement 17-18-00-2015, c'est le retrait du règlement d'empreintes pour le centre aquatique. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, nous sommes rendus au point 5. Procès verbaux des séances ordinaires du 26 octobre 2015 et extraordinaire du 2 novembre 2015. Adoption. Je propose l'adoption des deux ordres du jour, de procès verbaux du 26 octobre et du 5 et du 2 novembre pour l'extraordinaire, sans être lu. J'appuie. Tout le monde est en accord? Au point 6, maire suppléant, décembre 2015, janvier et février 2016. Nomination. Je propose Louise Allie comme mairesse suppléante. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 7, service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, coordonnateur aux installations et équipements récréatifs, embauche. Alors, il est résolu d'embaucher Philippe Da Silva à titre de coordonnateur aux installations et équipements récréatifs aux services des loisirs de la culture et de la vie communautaire en date du 7 décembre 2015, au salaire de 55 921 $, avec une période d'approbation de six mois. Il bénéficiera de deux semaines de vacances en 2016 et trois semaines à compter de 2017, ainsi que des autres avantages et conditions accordées aux employés cadres de la Ville. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 8, service de loisirs de la culture et de la vie communautaire, superviseur, contrat, renouvellement. Alors, il est résolu de renouveler le contrat de Mme Joliane Morier au poste de superviseur au loisir et culture de la vie communautaire pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2016. La directrice générale et le directeur du service des ressources humaines sont autorisées à signer tout document à cet effet. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Point 9, projet de lotissement, lot 4553162 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, approbation. Alors, il s'agit d'approuver le projet de lotissement pour le terrain destiné à des nouvelles habitations, qui est à l'angle des rues Henri-Bourassa et le rue du côté des bourgs de la capitale. Et j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en train d'accord? Point 10, logiciel accessité territoire, entretien et soutien des applications, contrat renouvellement. Alors, attendu que la Ville a reçu une proposition de renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications du logiciel accessité territoire pour l'année 2016 de la firme PG Solutions, attendu que ce contrat porte sur les applications PG suivantes, donc pour les différents services d'aqueduc, borne d'incendie, dossier central et goût, gestion de données multimédia, etc., éclairage et gestion de la carte JMAP, attendu que la soumission de la firme PG Solutions, Inc. s'élève à 34 532 et 74 taxes incluses. Je propose de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications du logiciel accessité territoire de la firme PG Solutions au même montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à procéder au paiement. Et je vais appuyer. Tout le monde est en train d'accord? Point 11. Comité consultatif d'urbanisme, CCU, secrétaire, nomination. Ensuite, à la réorganisation de ce département, le poste est devenu vacant et ce soir, nous proposons que le nouveau directeur adjoint, M. Simon Guilmette, devienne le secrétaire et que son substitut soit le nouveau directeur du service, M. Cassien. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en train d'accord? Oui. Bon. Alors, les points 12 au point 16 seront traités ensemble, inclusivement. Le point 16 inclusivement, c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, ils seront adoptés en bloc, M. Gagnon. Oui. Alors, dans le cas du point 12, il s'agit d'Auvent sur l'ancien édifice qui abritait l'Ostéria. Dans le cas du point 13, il s'agit de l'édifice qui a été incendié sur Saint-Jean-Baptiste. On a déjà approuvé l'affichage. C'est une modification au niveau de l'éclairage de cette affiche. Le point 14, c'est dans le domaine du centenaire. Il s'agit d'un projet qu'on a déjà approuvé. Il s'agit de modifications pour rendre le projet de condominium plus intéressant. Le point 15, c'est un changement d'usage au niveau de l'ancienne quinquairie ACE, qui a été soumis au PIA. Et le point 16, c'est à nouveau le projet de développement qui est à l'intersection de l'EURU et Henri Bourassa. C'est cette fois-ci le PIA de ce projet-là. Alors, je propose l'adoption de tous ces points. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le point 17, demande de modification au règlement de zonage lot 5-2-35-958, rue Pierre-Louis-Letourneux, zone I-900, refus. Alors, Mme Lacré-Fière, je vais me retirer du vote sur cette question. Je propose de refuser la modification réglementaire demandée, puisque l'autorisation des structures en dômes, arches et formes semi-circulaires ne reflètent pas l'orientation du Conseil pour la poursuite du développement du secteur industriel. C'est un terrain d'enfants en zone industrielle, mais c'est à la demande pour la zone pour changer le zonage, pour permettre les dômes et les bâtiments semi-circulaires. Alors, vous proposez? Alors, j'en propose la proposition de refuser. Qui appuie? J'appuie. Tout le monde est en accord? Merci. 18, demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement 914, rue Laurier, restaurant Barabouf. Alors, le Barabouf va changer de côté de rue et intégrer le nouveau bâtiment où était autrefois situé l'Ostéria, ce qui bouleverse le plan concernant les cases de stationnement pour cet édifice-là. Donc, il y a lieu de donner une dispense, mais un paiement au niveau du fonds de stationnement. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 19, demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement 239 boulevard quartier et 220 à 228 boulevard Syr ou Elfride Laurier. Alors, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est l'ancienne quincaillerie ACE, où il y a de nouveaux projets et conséquemment, ça change le nombre de cases de stationnement qui sont requises. Donc, il y aura paiement au niveau du fonds de stationnement. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 20, Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, dossier 401081, demande d'extension du délai imposé dans la décision. Alors, c'est un dossier pour la construction d'un centre pour des personnes atteintes d'Alzheimer qui est en progression depuis un bon bout de temps au niveau de la Ville. C'est situé à côté de la Nouvelle-Marina sur Richelieu. Alors, histoire de permettre à ce projet-là de se concrétiser, on demande à la CPTAQ de prolonger le délai pour que ça se concrétise. J'en propose l'adoption. J'appuie. Alors, c'est un délai de trois ans qui est demandé. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 21, le règlement 16-67-42-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de remplacer la grille des spécifications de la zone I-906, adoption. Alors, il s'agit de modifications à la grille pour permettre de nouveaux usages qui faciliteraient la venue d'un nouveau commerçant sur le boulevard de l'industrie. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 22, le règlement 16-92-06-2015, modifiant le règlement 16-92-00-2014, concernant la tarification des services municipaux. Avis de motion. Qui en donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion avec dispense de lecture. C'est bon. Au point 23, le règlement 17-19-00-2015, établissant une tarification pour le nettoyage et l'entretien des cours d'eau, adoption. Alors, on se rappelle peut-être que la séance, la dernière séance, c'était à dire, on avait fait un avis de motion pour ce règlement. Donc, il s'agit d'établir une tarification pour le nettoyage et l'entretien des cours d'eau, ou les bassins versants de ces cours d'eau-là sur le territoire de la municipalité. Sont exclus de cette réglementation les cours d'eau situés dans le périmètre d'urbanisation. Alors, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 24, règlement 17-21-00-2015, concernant l'imposition des taux de taxation et la tarification des différents services municipaux pour l'année 2016. Avis de motion. Je donne l'avis de motion avec dispense de lecture. Au point 25, entente relative à des travaux municipaux, bourde de la capitale, phase 1C, approbation, autorisation de signature. Alors, à nouveau, on parle toujours du projet domiciliaire qui va commencer à l'intersection de l'Eureux et de Henri Bourassa. Il s'agit ici d'approuver un contrat qui va être donné à une firme d'ingénieurs qui va surveiller les travaux d'infrastructures qui vont être faits par l'entrepreneur, par le promoteur du projet. Tant le coût des infrastructures que le coût des services des professionnels sont assumés par le promoteur, j'en propose l'adoption. Et je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 26, Régie intermunicipale du transport adapté de la vallée du Richelieu, la RITA VR, adhésion de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, entendre approbation. Alors, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil a manifesté l'intérêt de se joindre à la régie intermunicipale du transport adapté. Le conseil a étudié la proposition, évalué les coûts et jugé recevable cette demande qui est à coût nul pour l'ensemble des municipalités membres. Alors, pour adopter la réglementation, ou plutôt pour adopter la séance de conseil de la Régie intermunicipale, cette adhésion, on doit avoir l'accord de l'ensemble des municipalités membres, dont Belleuil fait partie. Alors, je propose d'adopter l'entente pour l'adhésion de Saint-Mathieu-de-Belleuil comme membre à part entière à la Régie intermunicipale. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 27, conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu, le CITVR, règlement 118-15, approbation. Désolée, tout ce monde est là de tantôt. Alors, pour la conseil municipale, la Ville-de-Belleuil fait partie d'une entente constitutive pour le… Non, je recommence. La Ville-de-Belleuil est partie de l'entente constitutive pour le conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu, ça s'en vient. À la séance du 7 octobre, le CITVR adopte une réglementation concernant les conditions de possession et d'utilisation de tout site de transport. Alors, il fallait établir une réglementation pour être capable de sévir à l'intérieur des autobus sur des gestes qu'il ne fallait pas poser. Alors, dans les termes de l'article 33.6 de la Loi sur les conseils intermunicipaux, la Ville-de-Belleuil a reçu copie du dit règlement, ce qui est acceptable. Donc, je propose l'adoption de la reconnaissance du dit règlement et nous en déclarons satisfaits. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord. Merci. Alors, point 28, lieu des séances du conseil municipal. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Belleuil tienne ses séances ordinaires à la salle du conseil au 620 rue Richelieu à Belleuil et les séances extraordinaires à l'hôtel de ville au 777 rue Laurier à Belleuil. Les bureaux du conseil, du greffier et du trésorier sont établis à l'hôtel de ville au 777 rue Laurier à Belleuil. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui, c'est tout. Le point 29, autorisation des dépenses. Alors, c'est comme on le fait à tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. C'est pour la période du 23 octobre au 23 novembre 2015. Et pour un montant total est déboursé de 3 693 769 63. Qui en fait la proposition? Je propose d'autoriser la dépense. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 30, Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, la RAEVR. Prévision budgétaire 2016, adoption. Attendu que la Ville de Belleuil est membre de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Attendu que le conseil d'administration de la Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2016, attendu qu'en vertu de l'article 468.34 de la Loi des cités-villes, la Ville de Belleuil a reçu une copie des dites prévisions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière. Il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires 2016 de la Régie, prévoyant des revenus et dépenses de 2 633 400, d'autoriser le versement à la Régie et la cote-part de la Ville pour l'exercice financier 2016, soit un montant d'un million 13 862, payable en quatre versements égaux de 253, 475 et 50. Cette dépense est prévue au budget. Faites à noter, du budget 2015 à 2016, il y a eu une augmentation seulement de 8 400 $ par rapport, c'est ça, à 2015, soit une hausse de 0,83 %. C'est un peu à la demande qu'on avait fait aussi la lettre qu'on avait envoyée aux Régies de nous aider en respectant l'IPC Montréal à peu près à 1,2. Faites qu'ils ont même été en-dessous de ça. Faites la RIEVR, prévision budgétaire 2016, adoption. Attendu que la Ville de Belleuil est membre de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, RIEVR, attendu que le conseil d'administration de la Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2016, attendu qu'en vertu de la loi de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Belleuil a reçu copie des dites prévisions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, prévoyant des dépenses d'exploitation de 3,51,107 et des dépenses d'immobilisation de 1,715,093 pour des dépenses totales de 4,766,200, d'autoriser le versement à la Régie de la Côte-part de la Ville pour l'exercice financier 2016, soit un montant de 1,173,508, payable en 4 versements égaux de 293,377 $. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02-412-00-951. Et je vais appuyer. Fait à noter, contrairement à l'année 2015, c'est une diminution de 28 000 $, soit une baisse de 2,33 % par rapport à l'année passée. Tout le monde est en accord? Oui. Point 32, Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, la RIPRSL, prévision budgétaire 2016, adoption. Alors, suite aux demandes de votre conseil municipal auprès des différentes régies dont nous faisons partie, nous avons obtenu une collaboration exemplaire de la part de nos policiers, puisque l'augmentation des dépenses prévues pour la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent sera de 0,27 % pour l'année 2016, ce qui est une diminution dramatique par rapport à ce qui avait été demandé par la Régie l'an dernier. Donc, je propose l'adoption du budget tel quel. J'appuie. Alors, c'est des dépenses de 39 295 120 $ et la cote-part pour la Ville de Belleuil est de 3 426 306 payables en cas de versement égaux. Tout le monde est en accord? Oui. 33, Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, prévision budgétaire 2016, adoption. Attendu que nous avons reçu les prévisions budgétaires pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2016 de la Communauté métropolitaine de Montréal, je propose d'autoriser le paiement de la cote-part de la Ville de Belleuil à la Communauté métropolitaine de Montréal pour l'exercice financier 2016, soit un montant de 438 155 $ payables en deux versements égaux de 219 057 et 50 sous. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02 210 01 951. J'appuie. Alors, c'est une augmentation par rapport à l'année passée de 9,64 %. Au point 34, Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée-du-Richelieu, la RITA-VR, prévision budgétaire 2016, adoption. Alors, attendu que la Ville de Belleuil est membre de la Régie intermunicipale, que son conseil d'administration a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2016, qu'en vertu de l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes, nous avons reçu copie des dites prévisions budgétaires, incluant une estimation de la contribution financière de la Ville. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale, prévoyant des dépenses de 900 466 $, d'autoriser le versement à la Régie de la Côte-part de la Ville de Belleuil pour l'exercice financier 2016, soit un montant de 71 883 $. Et d'adopter la nouvelle grille tarifaire de la Régie pour 2016 en vigueur à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Je tiens à souligner ici qu'une augmentation, l'augmentation pour la municipalité de Belleuil est de 2 700 $ en 2016, c'est 3,95 %. Ce qui explique dans ce cas-ci que l'IPC n'a pas tout à fait été respecté, c'est une augmentation de la fréquentation des services de la Régie, ce qui est en soi une bonne nouvelle et un beau problème d'arrivée à financer, mais c'est un service qui va croissant et qui est très apprécié. Alors, j'en propose de l'adoption. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 35, construction d'un égout pluvial sur la rue de l'Industrie, travaux supplémentaires, autorisation de paiement. Alors, attendu qu'un appel d'offres a été réalisé le 30 juillet 2015 pour la construction d'un nouvel égout pluvial sur la rue de l'Industrie, à la suite de cet appel d'offres, un contrat a été octroyé à la compagnie Gersol Construction Inc. pour un montant alors de 897 922,58. Depuis, à la demande du promoteur, il y a deux branchements pluviaux supplémentaires qui ont été installés afin de desservir le futur projet récréotouristique. Cette dépense sera refacturée à 100 % au promoteur. Alors, je propose d'augmenter la valeur du contrat octroyé à Gersol Construction et d'autoriser le paiement d'un montant de 48 300 $, donc pour la demande qui a été faite par le promoteur, plus les taxes, le tout selon la directive de changement numéro 3 de la firme Les Consultants-SM. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 36, gestion de l'éco-centre pour 2016, mandat. Mme Lagréfière, en titre d'administrateur auprès de NAC, je vais me retirer de cette vote. Alors, attendu que Nature Action Québec gère l'éco-centre depuis son ouverture à la satisfaction de la Ville, attendu que le rapport d'analyse de gestion de l'éco-centre préparé par le service des travaux publics, attendu que la nécessité d'augmenter l'imputabilité de Nature Action en rehaussant les responsabilités du chargé de projet prévu dans l'entente actuel par l'ajout de tâches supplémentaires et que l'offre de services présentés par Nature Action datée du 5 novembre 2015, je propose de mandater Nature Action Québec, NAC, pour la gestion de l'éco-centre pour l'année 2016, selon leur offre de services du 5 novembre 2015, au montant total de 49 943 $, et d'autoriser le directeur ou le directeur adjoint du service des travaux publics à signer tout document à cet effet. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02-453-10-419. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Point 37, traverse de véhicules tout-terrain, VTT et motoneige sur notre territoire, demandent de nouveaux tronçons et de nouvelles traverses, entendent autorisation de signature. Attendu la démolition par le ministère des Transports du Québec du Viaduc en jambant l'autoroute 20 à la hauteur du chemin Ruisseau-Nord, attendu que cette démolition force le club VTT Coureur des bois ainsi que le club de motoneige à Dibout à revoir les tracés de leur parcours pour la saison 2015-2016. Attendu que le parcours alternatif proposé traverse le territoire de la Ville de Belleuil et de ce fait requiert son autorisation. Il est résolu d'approuver la modification de parcours demandés et d'autoriser le directeur et le directeur adjoint des services des travaux publics à signer tout document à cet effet. Le service des travaux publics est autorisé à procéder à l'installation de la signalisation des nouvelles traverses. Cette autorisation est conditionnelle à l'approbation du ministère des Transports du Québec et de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belais. Alors, j'en propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 38, entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicasernes. Prolongation. Attendu que les villes de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Autoburn Park, McMasterville et Saint-Basile-le-Grain ont signé une entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicasernes dans le cadre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité et incendie de la MRC le 21 mars 2012, entendu que la dite entente prend fin le 31 décembre 2015, entendu que les villes parties à l'entente revisent actuellement son contenu afin de mettre en œuvre les mesures optimales relativement au déploiement en mode multicasernes, entendu que la révision de la dite entente ne sera pas terminée avant le 31 décembre 2015. Il est convenu de prolonger l'entente actuellement en cours pour une période de six mois jusqu'au 30 juin 2016. Il est proposé d'autoriser la prolongation de l'entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicasernes dans le cadre du schéma de risque de couverture de risque en matière de services incendies, et ça pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Il est autorisé à la mairesse, la maire suppléant et la greffière à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 39, c'est le ministère de la Sécurité publique, programme d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel, autorisation. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie, afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipe de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel, qui exercent au sein des services de sécurité municipaux, attendu que la Ville de Belleuil désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la Ville de Belleuil prévoit la formation de 16 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de sécurité publique par l'intermédiaire de la municipalité régionale de comté, soit la MRC, en conformité avec l'article 6 du programme, il est proposé de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC-VR. Alors, vous proposez? Je propose. J'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 40, Fonds culturel 2015-2016, soutien financier. Dans le cadre des ententes de développement avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Belleuil dispose d'un fonds de 5 000 $ par année visant au soutien des projets novateurs et porteurs des artistes et organismes de Belleuil. Attendu qu'un projet avait obtenu la recommandation favorable en 2015, mais le projet n'a pu se réaliser, donc un montant de 2 500 $ supplémentaires était disponible au fonds, que suite aux appels de projets, quatre dossiers ont été reçus et un comité a procédé à l'analyse des demandes. Je propose d'accorder un soutien financier de 2 000 $ au Théâtre des Deux-Rives pour le projet 50 ans de théâtre chez nous, d'accorder un soutien financier de 2 100 $ à Caroline Barber pour le projet Bancs publics poétiques, d'accorder un soutien financier de 1 400 $ à Emmanuel Brière pour le projet Mots, images et pigments, d'accorder un soutien financier de 2 000 $ à Luc Roy pour le projet La vie dans mon quartier. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 41, politique de reconnaissance et de soutien aux organisations, accréditation d'organismes. Attendu que la Ville de Belleuil s'est dotée en 2013 d'une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Attendu qu'en vertu de cette politique, tous les organismes devaient se soumettre à une demande d'accréditation afin de bénéficier des services offerts par la Ville. Attendu que l'organisme Club Pickleball de la Vallée du Richelieu a soumis une demande d'accréditation, que le dossier est complet, que l'organisme rencontre les exigences de la politique de reconnaissance. Alors, il est résolu d'approuver la reconnaissance de l'organisme Club Pickleball de la Vallée du Richelieu pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 novembre 2017. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, les points 42, c'est les correspondances et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour octobre 2015. M. Gagnon. Oui. Alors, 37 nouveaux permis pour un total de 414. Au niveau de la valeur de ces permis, 3 224 355. Pour un total cette année de 33 471 742, c'est 3 millions de plus que l'an dernier. Ça va très bien. Au niveau des certificats, 30 nouveaux certificats pour un total de 297. Au niveau de la valeur, 274 783 $. Pour un total de 2 072 659. Je me permets de vous rappeler que l'an dernier, au niveau des certificats, à pareille date, nous étions à 1 194 849. Merci, M. Gagnon. Alors, autre document, c'est le procès verbal de correction du 6 novembre 2015. Et le dernier point, c'est le financement municipal, adjudication d'obligations par délégation de la trésorière. Alors, on avait passé des résolutions la dernière séance. Mais on savait que la date des obligations était… on allait avoir les chiffres par la suite. Alors, le plus bas, l'offre présentée par Marché mondial CIBC incorporée s'avère le plus avantageux pour la Ville de Bélin. En conséquence, conformément au pouvoir qui a été délégué à la trésorière, elle octroie le contrat à Marché mondial CIBC. Alors, le coût réel, le marché mondial, c'est pour un coût réel de 2,54 807 %. C'était un dépôt. Au point 43, activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes, soit pour le centre périnatal Leberceau, 500 $, et la garde côtière auxiliaire canadienne, 500 $. J'appuie. Tout le monde est en accord? Point 44, Union des municipalités du Québec, UMQ. Recommandation du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités appuyées. Alors, vous le savez, l'Union des municipalités du Québec a travaillé de façon importante sur le livre blanc municipal qui avait été déposé. Et ce livre, le livre blanc, proposait une reddition de comptes fondée sur des principes d'imputabilité des élus. Alors, le premier ministre du Québec, lors de son discours d'ouverture de la première session de la 41e législature, souhaitait aller dans ce sens-là. Alors, le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le groupe de travail pour travailler sur la simplification de la reddition de comptes. Et ce comité avait à sa tête M. Jean Perrault, ex-maire de Sherbrooke et ex-président de l'UMQ. Ce groupe de travail a travaillé les dernières semaines à faire l'inventaire des redditions de comptes des municipalités et tout ce qu'on doit faire comme reddition de comptes auprès du gouvernement. Ils ont rencontré au-dessus de 400 élus, ont fait une vaste consultation avec aussi des gestionnaires municipaux. Alors, le rapport a été présenté en octobre à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. Elle a été déposée aussi auprès du ministère des Affaires municipales ainsi qu'au premier ministre. Et, dans le fond, le rapport, ce qu'ils recommandent, c'est de faire confiance, justement, basée sur la transparence, l'imputabilité, l'efficacité, justement, aux élus pour diminuer ces demandes de reddition de comptes. Vous comprendrez que pour les municipalités québécoises, on consacre 2,5 millions d'heures à répondre aux exigences du gouvernement. Pour Belleuil, ça représente 3 226 heures par année qu'on doit faire pour répondre à toutes les demandes de tous les services, de tous les ministères provinciaux. Ce qui pourrait, ces heures-là, évidemment, pourrait être pas mal mieux consacrée aux bénéfices des citoyens au lieu de répondre à des fonctionnaires qui demandent de façon importante des demandes de reddition. Alors, l'accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, vous le savez, de 2016-2019, on vient de signer un pacte fiscal le 29 septembre 2015. Et, dans ce pacte fiscal, il y avait deux politiques qui visaient, justement, l'allègement des procédures, puis aussi qu'on devienne un gouvernement de proximité. Alors, il est urgent d'alléger et de simplifier cette reddition. Alors, en conséquence, il est résolu de demander au gouvernement du Québec de mettre en œuvre, dès maintenant, l'ensemble des recommandations du rapport du groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le respect de l'échéancier proposé. Alors, toutes les municipalités qui font partie de l'Union des municipalités et de la Fédération québécoise des municipalités sont en train de passer des résolutions dans ce sens-là pour nous aider, justement, que le gouvernement procède plus rapidement. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le dernier point à l'ordre du jour qui était un ajout, c'est le règlement 17-18-00-2015 autorisant une dépense de 16 millions de dollars et décrétant un emprunt de 14,750 millions de dollars pour l'acquisition du terrain et la construction d'un centre aquatique. Retrait. Oui, attendu, dans le fond, le règlement 17-18-00-2015 a été adopté le 13 octobre en séance du Conseil que, selon la loi 556 sur la loi des cités et villes, le règlement doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Attendu les résultats de la procédure d'enregistrement tenue le 20 octobre 2015, Je propose que le règlement 17-18-00-2015 autorisant une dépense de 16 millions et décrétant un emprunt de 14,750 millions pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un centre aquatique soit retiré. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. S'il y aurait des membres ou des citoyens qui voudraient poser des questions ou des demandes d'informations ou précisions, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Éric Larivée. Lors du dernier conseil, il y avait un point lors du jour qui concernait le changement de zonage sur la rue. Oui. À venir un carmène bienvenue. Oui. Je voudrais savoir où vous en êtes avec ce dossier-là. En fait, ce qu'on a demandé aux promoteurs qui demandaient le changement de zonage, il y a eu des modifications qui ont été apportées dans la demande initiale. On sait que les citoyens, ce qui les agaçait le plus, c'était le nombre d'étages. Alors, la semaine passée, il a commencé à distribuer. J'espère que quelques-uns l'ont reçu. En fait, il y a une lettre qui a été préparée pour vous informer des changements qui vont être apportés dans la demande de changement de zonage au niveau du nombre d'étages et ainsi de suite. Alors, par la suite, les gens vont être informés. Et au mois de décembre, le 14 décembre, on devrait procéder suite à la modification. On continue le processus, mais évidemment, les demandes des citoyens ont été écoutées par rapport aux promoteurs. Je sais qu'il y a des lettres, si jamais… En fait, ils commençaient à les distribuer à la fin de la semaine dernière, soit vendredi. Alors, d'ici cette semaine, tous les citoyens autour de la demande de changement de zonage devraient être informés via une lettre. C'est ce que le Conseil avait statué. Il faut vraiment informer les gens. On avait fait la promesse d'informer les gens du suivi. Pour l'instant, on ne l'a pas encore en changement de zonage, mais vous allez avoir toutes les informations concernant les modifications de la demande. D'accord. Donc, est-ce que le 14 décembre prochain, il va y avoir un point à l'heure du jour qui serait d'adopter le changement de zonage à ce moment-là? Il y a des fortes chances parce qu'à ce moment-là, tous les gens vont avoir eu l'information. Alors, déjà là, je sais que c'est le nombre d'étages. Ça revient à quatre étages comme c'était prévu initialement. L'implantation, en fait, le bâtiment, il va y avoir plus de cases de stationnement souterrains pour avoir moins de cases de stationnement en surface. Il y a la marge arrière qui avait des demandes, une marge arrière de 5 mètres. Maintenant, elle va être ramenée à 10 mètres, qui est encore moins près des bâtiments aussi. C'était la marge arrière. Je sais que c'est au moins trois points. Il y en a un autre, mais là, le libellé, vraiment, je n'ai pas l'information et je ne veux pas créer d'impair, mais je sais que ces trois demandes-là de changement initial au projet qui avait été présenté ou soumis aux citoyens vont être modifiées. C'est déjà là pour les citoyens. C'était, je pense, la préoccupation de plusieurs. Je pense qu'ils ont tenu compte, finalement, des préoccupations du voisinage. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Si jamais, d'ici la fin de la semaine prochaine, les gens n'ont pas reçu les lettres, juste peut-être nous aviser pour s'assurer que vous receviez les bonnes informations. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir. M. Bélan. Concernant le dossier de la piscine, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un sondage commandé par la Ville au sujet de la piscine? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut savoir les conclusions du sondage? Certainement. 85 % des gens souhaitaient avoir la piscine telle que présentée par la Ville et 69 % s'il y aurait eu référendum, seraient venus voter positivement sur le projet. 400 personnes ont été sondées. Donc, il y avait d'autres questions, mais c'était les principales questions qu'on souhaitait avoir des gens. Combien a coûté le sondage? Ouf! Là, je ne pourrais pas vous donner. Ah! 5 000? 5 000. 5 000? OK. C'est moins cher que 140 000 pour un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bélan? D'accord avec vous. Est-ce qu'on peut avoir le détail complet du sondage? J'imagine que oui. OK. Un autre point. Concernant le... Vous avez parlé d'un droit de passage pour les VTT et les motoneiges. Oui. OK. Vous pouvez me dire où est l'endroit, le droit de passage pour la Ville de Belleuil? À partir de l'échangeur à la sortie 109, il y a une petite portion, parce que le pont à la sortie 109, c'est sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Alors, c'est juste une petite partie entre le pont et le chemin Trudeau, qui est sur notre territoire. Et l'autre partie, c'est au coin de Bernard-Pilon et Yvon-le-Rue-Nord, Nord-Sud. OK. Est-ce qu'il y a eu des arbres coupés dans cet endroit-là? Non. Non. C'est pas ces parties-là. C'est pas ces parties-là. On m'a rapporté qu'il y avait, dans le coin de, mettons, je crois que sur le bord de l'autoroute, peut-être Serge-Pépin, peut-être la route. Oui. On m'a dit qu'il y avait eu des sauts pleureurs qui avaient été abattus. En fait, on a donné l'information, puis effectivement, ils ont été coupés, mais en principe, on s'est déjà demandé les informations. Moi, je l'ai su par la suite. OK. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui poussent aussi là-dedans. Puis en principe, ils ne devraient pas avoir de problème. Ils vont reprendre, ils vont pousser quand même parce que c'est un type d'arbre où, justement, il n'y a pas de problématique. On a déjà fait des vérifications auprès de la firme qui avait fait les plantations. OK. Est-ce que c'est en regard avec le doigt de poissage, ça? Non? Bien, c'est pour faire passer les VTT, effectivement. OK. Vous ne savez pas combien de sauts pleureurs ont été abattus? Je n'ai aucune idée, pas pour l'instant. OK. Nous autres, on s'est juste assuré que les arbres vont survivre, puis ils vont survivre. On m'a rapporté que c'était entre 150 et 250 sauts pleureurs plantés par la Ville de Belay en 2008 et 2009 qui ont été abattus. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Pour l'instant, je ne peux pas vous confirmer ça. Comme je vous le disais, je n'ai pas l'information, M. Bélan. OK. Ah, Mme Vallière peut répondre. Oui, c'est à peu près ça. C'était des fouettes, là, naturellement, qui étaient mêlées avec les gens. L'entrepreneur est allé rapidement, en fait. Quand on est arrivé pour réinterdire qu'ils défrichent, parce que c'est l'entrepreneur du club de VTT qui faisait les travaux, quand on l'avisait, il avait déjà fini le travail. Donc là, nous, on a communiqué avec Écoad pour qu'ils viennent valider, s'assurer que les arbres seront replantés. OK. Alors, c'est… Ce n'est pas des sauts pleureurs? Non? On me dit que ce n'est pas des sauts pleureurs. OK. Excusez. Non, non, non. C'est des sauts, effectivement, très, très… Mais il y avait une certaine maturité, ces arbres-là, parce qu'on parle de plantés en 2008-2009, on est en 2015. Non, il y avait six pieds, à peu près, de haut. C'était mélangé avec des gens, on ne voyait même pas la différence. OK. Combien ça va coûter à la Ville-de-Belay pour planter ces arbres-là, à peu près? Il n'y avait pas de frais, là. Les arbres avaient été donnés, là. C'était le temps des hommes. OK. Un dernier point. Concernant pour votre temps de réflexion jusqu'au mois d'avril pour la piscine… Ce n'est pas un temps de réflexion pour la… Bien, c'est un temps de pause. Je veux dire, vous avez… C'est un temps où on va justement informer les gens, donner les bonnes informations, puis faire des séances d'informations pour présenter le projet et prendre le temps de le faire. OK. Avez-vous d'autres endroits dans Belay que vous… Pour l'instant, on a fait des vérifications suite à des commentaires de plusieurs citoyens, puis on a toutes les réponses à tout le monde, qui vont être faits quand on va faire les présentations. OK. Allez-vous parler à la commission scolaire des Patriotes? On a déjà parlé. Je suis toujours en communication avec Mme Roberge, la présidente. OK. Et le dernier point. N'y avait-il pas un projet de 2,4 millions avec la commission scolaire, je dirais, il y a 3-4 ans? 5 ans, peut-être, pour une piscine. Bien, c'est le même projet qu'on a expliqué aux gens, M. Bélan. C'était la réfection et c'était des chiffres qui, aléatoires, qui nous avaient été soumis par la commission scolaire pour la réfection de la piscine présente. Puis, on l'a bien expliqué aux gens que, déjà là, c'était pas adéquat pour le service qu'on offrait à la population parce qu'elle était accessible uniquement de soir et de fin de semaine. Et pour nous, c'était pas l'exigence. On devait, à chaque fois, renoncer à des personnes qui souhaitaient suivre des cours. Et c'est là où on a dit, bien, tant qu'à investir 2,5 millions, où on aura à investir, encore une fois, 10 ou 15 millions pour une autre piscine, pour suffire vraiment aux besoins de la population, bien, aussi bien mettre les oeufs dans le même panier pour faire un offre, une piscine, au lieu de contribuer 2,5 ici et 10 ou 10, 15 millions ailleurs. C'était le choix. On avait bien expliqué cette position, M. Bélan. Pas d'autres questions. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Mme la maire, M. le conseiller, sur le même sujet. Est-ce que je comprends de votre, de ce que vous venez de dire, que vous allez présenter le même projet? Oui. Est-ce que, je me trompe peut-être, mais est-ce que vous ne pouvez pas légalement présenter le même projet? En règlement d'emprunt, là, vous posez deux questions totalement différentes. Bien, c'est ma deuxième question. Le premier projet, on le présente parce qu'on y croit et on est, nous, on a évolué pendant six mois, puis on peut comprendre que les gens n'ont pas eu la chance d'évoluer en même temps. Et le but de présenter le premier projet, c'est parce qu'on voulait qu'elle soit ouverte pour septembre 2017. OK? Bon. Là, on sait qu'on ne peut pas le faire pour septembre 2017. C'est impossible. Alors là, on va prendre le temps d'expliquer les décisions. Pourquoi on a pris ces décisions-là? C'est des choix qu'on a faits, puis on va les expliquer, les défendre. Par contre, là, vous posez une autre question. Le projet, en règlement d'emprunt, effectivement, on ne peut pas soumettre le même projet à 16 millions. C'était ma question. Voilà. Donc, le projet va être différent. Le règlement d'emprunt va être différent, M. Laboursodière. OK. Donc, on peut jouer ses virgules. Et de sorte qu'au lieu de dire 300 000 ou 3 millions pour ça, 2 millions pour ça, on va arriver au même produit final. Ça va… On va vous le présenter. On aura des étapes à faire, M. Laboursodière. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. Comme je vous disais, dans la lettre que j'ai lue au préalable, on est en train de continuer de faire des démarches par rapport à des ententes avec les autres municipalités. J'ai déjà fait des rencontres. Je suis encore en… D'autres rencontres qui sont prévues. Pour l'instant, on n'a pas eu la réponse non plus pour la subvention. On attend des réponses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver qui vont faire en sorte qu'on va présenter un nouveau règlement d'emprunt. Mais le projet, en tant que tel, au niveau du type de projet, les études nous confirment, hors de tout doute. Et peu importe les informations, c'est ce qu'on va présenter et expliquer vraiment le choix et prendre le temps de le faire. Est-ce que ça répond à vos questionnements, M. Laboursodière? Mais juste pour vous faire comprendre ou vous comprendre, c'est le même projet. C'est le même projet. La piscine au même endroit, le même coût. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est la seule information que je peux vous donner, M. Laboursodière. Parfait. Merci. Parfait. Merci. Bonsoir tout le monde. M. Pelletier, à propos de la piscine, le report, à plus tard. Oui. Est-ce que M. Loubateau, le contracteur général, va vous laisser le terrain au même prix ou il va le remonter? Pour l'instant, les confirmations qu'on a pour le report, qu'on a dit jusqu'au printemps, il va garder, il va conserver le même montant, si on a eu les confirmations. OK. Parce que c'est important, ça peut jouer de beaucoup. Effectivement. OK. Je vais revenir avec une ancienne question. Ça fait longtemps. Il n'y a pas eu de nouvelles. Donc, les chats, vous voulez mettre des médailles? J'avais déjà parlé. Oui. C'est ça qui pollue le plus à toutes les villes, les chats errants. Non, effectivement. C'est cette année où on fait les modifications au niveau des règlements, parce qu'on doit harmoniser quand même plusieurs municipalités qui font partie du SAVR. Vous comprendrez que la Ville de Belleuil, on avait un règlement sur les licences de chats. Ce n'est pas toutes les villes qui sont au même point. Et c'est des négociations et ça va se faire dans le courant de l'année, de cette année, pour le prochain budget 2017. Comme je vous avais déjà expliqué, ceux qui ont les propriétaires de chats, ils sont tous cons. Oui. Ils laissent le chat aller partout, mais là, ils font des petits bébés, hein? Oui. Et puis, s'ils pourraient prouver que leurs chats sont opérés, qu'ils ne peuvent pas faire d'autres chatons, ils pourraient avoir la moitié de la licence à payer. Ça serait pas mal avantageux pour eux autres. Je n'ai pas de chats en passant. Ça me dérange pas. J'ai un chien, c'est assez. Fait que juste, peut-être que les autres villes seraient d'accord avec ça. Ça aiderait pour les citoyens. C'est pour ça que cette année, ça va être une année charnière par rapport à ces discussions-là qu'on leur a amenées cette année. On est en plein… C'est un début d'un organisme. Alors, on a beaucoup de priorités. On est en train de marcher avec les priorités. Et la prochaine année, ça va être la réglementation. Ces licences-là de chats qui nous préoccupent. Déjà, de se refaire une… Comment je voudrais dire ça? Un répertoire, un inventaire de tous les propriétaires de chiens, c'est ardu. C'est pas tout le monde qui sont collaborateurs pour payer les licences de chiens. Fait que déjà là, on a un certain écart avec ce qu'on avait. C'est une grosse économie, 25 $. Bien, écoutez. Je voulais rejoindre pour les VTT. J'ai pu voir vite, vite. La poudrière, ça a toujours existé. J'appelle ça la trail, le VTT. L'autre aide, elle va suivre la 20 en partant de la sortie 109 pour s'en aller jusqu'à Serge-Pépin? Non, non, non. Parce qu'avant ça, le monde pouvait aller mettre de l'essence. Il y en avait une qui était là pour aller à la station-service, mais celle qu'on parle, c'est pour aller… En fait, le pont de l'autoroute 109 va servir de passage entre l'autoroute 20. Avant, on faisait ça à la sortie à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est entre la sortie 105 et la sortie 109, mais le viaduc a été démoli. Alors là, on doit procéder à une autre façon de faire ou un autre… ça va être le pont de la sortie 109. Puis là, avec toute l'industrie, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait qu'il n'y aura plus de trail qui va se ramasser jusqu'à Serge-Pépin, là. Parce qu'on passe ça en dessous du pont qui traverse le Richelieu. Il y a le pont… ça va être là encore, cette trail-là, mais il va y avoir aussi une traverse là. En tout cas, il va y avoir deux traverses. Parce que de l'industrie, ils ne construisent pas, mais là, ils ont fait les égouts, puis l'eau, ils ont tout emmené. Ça fait qu'est-ce que le monde ne va pas passer là encore? On est au courant. Ça fait qu'ils ne pourront plus aller groser. Mais c'est ce que M. Bélin parlait, là. Donc, là, la demande, c'est qu'il passe sur l'emprise du MTQ, là, où est-ce qu'il a sorti Serge-Pépin. Je n'ai pas le plan, celui-là, là. La demande, ils l'ont faite avec… il y avait Saint-Mathieu-de-Beloeil, puis c'est toujours conditionnel au MTQ. Tu sais, nous autres, on peut autoriser, là, mais naturellement… Non, non, c'est parce qu'avant ça, on partait de… Oui. Bien, la configuration a changé, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On n'a pas le choix, là. C'est un plaisir, on fait stationner, là. Il va y avoir une trail, là, si le MTQ l'autorise, mais sur leur terrain, à eux. OK. C'est beau. Merci. Bonsoir, Mme la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. Ma question, Mme la mairesse, concerne la réunion qui a eu lieu hier entre le ministre Moreau et puis l'UMQ. Est-ce que vous étiez présente ou… Non, parce que nous, on n'est pas ciblé comme une ville pour l'immigration. OK. Donc, on n'est absolument pas ciblé pour l'immigration. Non, parce qu'on reçoit plutôt l'immigration de deuxième niveau, si vous voulez. C'est plutôt des gens qui sont déjà arrivés, qui viennent après s'établir à Belleuil. Alors, l'impact est moins grand. Ce n'est vraiment pas les… on appelle ça des immigrants de premier niveau, ceux qui arrivent vraiment directement. Nous, on n'est pas ciblé par ces demandes. Saint-Hyacinthe, Sorel, Drummond, ce sont plus des villes grambées. Longueuil, ce sont des villes ciblées, mais Balogne ne l'est pas. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez confirmer que le brigadier scolaire qui est sur le boulevard Laurier à la hauteur de Choquette est toujours en poste? Laurier… Choquette. Je suis Maxi, c'est ça, dans la hauteur. Je le sais, mais il faudrait que je vérifie que je… Non, OK, c'est parce que j'ai entendu dire que le brigadier n'est plus là actuellement. Je voulais juste savoir si vous étiez au courant et pourquoi il n'est plus là. Non, je n'ai aucune idée. On pourrait vous revenir à la prochaine du 14. Je vous remercie. C'est tout, madame. Ça m'a fait plaisir. Bonjour. Jean-François Giraudot. J'ai une question pour la collègue des feuilles. Je me demandais la dernière date de la collègue. Elle est passée, malheureusement, je crois. Le calendrier? Oui, je pense que c'était la semaine passée. OK, exact. Le vendredi passé, la dernière collègue. Par curiosité, dans le futur, est-ce qu'il serait possible peut-être d'éliminer une collègue pendant l'été et en mettre une pour les retardataires? Comme personnellement, j'ai été pris un peu tard et j'ai mes feuilles maintenant chez moi. Mais bon, je vais aller les porter à l'éco-centre avec une remorque. Mais ça serait bien de faire peut-être pour les retardataires qui, disons, fin novembre, je pense que ça arrive quand même assez régulièrement. J'en vois à droite à gauche. Il faudrait qu'on vérifie, mais malheureusement, le contrat a déjà été octroyé. Non, non, je comprends. C'était déjà déterminé. Je ne comprends pas pour cette année, mais pour les années futures. Bien, même les années futures, parce que le contrat est octroyé, mais n'oubliez pas qu'on s'en va aussi dans la collecte des résidus organiques avec la CEMEC. Alors là, tous ces produits-là vont être pris, même la collecte. Avec les bacs bruns. Puis on travaille en ce moment un projet d'éco-centre régional aussi où on va pouvoir compenser aussi à ce niveau-là. OK. Par rapport à l'éco-centre aussi, je suis allé porter dernièrement des déchets. Je ne sais pas, c'est 22 $ maintenant le coût pour une… bien, pas je crois, c'est 22 $ puisque c'est ça que j'ai payé. J'étais curieux de savoir, c'est quoi le mandat exactement d'un éco-centre pour vous? Est-ce que c'est de… c'est quoi le mandat? C'est de permettre aux gens d'aller porter les déchets qui sont dommageables pour l'environnement là-bas? Ou est-ce qu'on fait… est-ce que c'est à coût neutre, l'éco-centre? Non, c'est sûr que ça a un coût pour la ville. C'est assez déficitaire, mais pour nous autres, c'est un service qu'on offre. Puis aussi, par rapport à la compensation qu'on peut recevoir au niveau de la collecte, évidemment, tout ce qui ne va pas à l'ordure, bien, c'est moins… Le tonnage, on a moins de tonnage au niveau des déchets de matière ultime. Alors, on reçoit une compensation, mais c'est vraiment aussi dans l'optique où, en 2020, là, on a le manque d'un repas en 2022 par rapport à tout ce qui doit aller dans les enfouissements, les sites d'enfouissement, on ne pourra plus envoyer certains produits, dont les feuilles et ainsi de suite. Alors, on doit déjà procéder pour arriver en 2022 et ne plus envoyer nos produits dans les sites d'enfouissement. Est-ce que vous croyez que 22 $, personnellement, je trouve que ça incite par rapport à d'autres villes, comme à l'on… je ne peux pas nommer nécessairement, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont gratuits pour ça. Je sais que 22 $, ça donne le goût de mettre les affaires dans la poubelle subtilement. Je veux dire, ce serait peut-être bien de reviser. Je ne dis pas de le faire gratuit nécessairement, mais je comprends qu'il y a une viabilité financière à avoir. Mais 22 $, c'est vraiment dispendieux quand on a beaucoup de réparations à faire. Ça finit par coûter cher. Je ne suis pas sûr que ça incite exactement les gens… Je vous dirais que M. Giraudot, à ce niveau-là, surtout si on s'en va à un éco-centre régional, regardez Marguerite-Diouville. Eux autres, c'est un éco-centre qu'ils ont, toutes les six municipalités qui font partie de Marguerite-Diouville. Il y a des co-associés. Saint-Rémy, c'est la même chose. On a visité pendant la démarche de l'éco-centre régional. On a visité plusieurs. Puis tous ont quand même un coût associé, selon le… Ça dépend d'une municipalité à l'autre, mais à coût nul, ça serait impossible. OK, je comprends. Mais on a fait des réévaluations. On a tenté de modifier, mais évidemment, c'est là où on offre un service qu'on n'avait pas auparavant. Et je pense qu'il faut quand même considérer tout ça. C'est parce qu'en plus, ça a un coût pour la ville, mais aussi, dans le fond, c'est sûr qu'on veut le recycler, puis tout ça, puis voir à l'environnement. Mais c'est aussi parce que, dans le fond, les gens, souvent, ils vont comparer, ils vont dire « OK, c'est cher pour une remorque. » Mais en fin de compte, si quelqu'un veut se faire une rénovation à la maison, puis il fait venir un container, en bas de 90-100 $, on n'a rien comme container avec une levée. Fait que nous, c'était de permettre comme l'entre-deux. C'est sûr qu'on a un coût aussi, mais pour une remorque, au moins, c'est quelque chose qui est moins gros qu'un container. Fait qu'on regardait pour les prix. Je pense que, oui, c'était plutôt un commentaire général que c'est peut-être dispendieux un peu pour inciter les gens, justement, à ne pas les mettre dans leur couverture. Puis, finalement, pour le projet de la piscine, personnellement, je trouve ça un peu décevant de voir que ça va être le même projet qui va être réévalué. Je comprends que, bien, réévalué. Réexpliqué, je pense que, personnellement, j'avais l'impression que le message était assez clair que c'était peut-être pas le projet qui était demandé par la population. Le message était clair pour vous, M. Giraudot, mais par contre, quand on prend la peine de faire un sondage, puis que les réponses sortent telles qu'on l'a reçue, ça confirme qu'il y a plusieurs personnes qui, eux, avaient reçu l'information et qui étaient prêtes à aller de l'avant. Alors, nous, on prend des décisions pour l'ensemble de la population. On comprend qu'il y a 1128 personnes qui ont signé, mais suite à certains où on a discuté avec eux autres, c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient compris du message qu'on avait lancé au départ. Alors, pour nous, c'est important. On va écouter. On va prendre le temps d'écouter. Et c'est ça, le but aussi. On a dit qu'on l'a fait, oui, on voulait le faire rapidement pour pouvoir ouvrir en septembre 2017. Dans le contexte où on ne peut pas ouvrir en septembre 2017, là, on va prendre le temps. Et on va faire des réunions de consultation, d'information, et on verra par la suite. Mais pour l'instant, le projet, on y croit, nous. Vous n'avez peut-être pas suivi le dossier comme nous. Ça fait six mois, nous, qu'on travaille dans ce dossier-là. On a eu des chiffres. On a pris des décisions. Et c'est pour ça qu'on est… Est-ce qu'il y a du monde qui sont dans la salle, qui veulent prendre la parole? Sinon, s'il vous plaît, venez prendre la parole en avant, après M. Giraudeau. Parfait? Merci. Alors, c'est là où on a des décisions à prendre. Puis, on va avoir à informer, puis donner les informations aux gens. On verra par la suite, M. Giraudeau. OK. Personnellement, j'aurais cru que ça aurait été bien de faire une vraie consultation, dans le sens sur plusieurs types de projets ou autre chose, mais si c'est ce que vous avez décidé. Merci. Bonne journée. Oui, bonsoir. Moi, Hubert Mercure. Juste pour suivre M. le citoyen précédent, par rapport à l'endroit de recyclage de matière, par exemple, de construction… L'éco-centre. L'éco-centre. Son nom, son petit nom. Moi, j'ai un exemple très, très, très présent. Mon fils, la semaine dernière, avait des rebuts de… Il va d'ailleurs poser la question. Il avait des rebuts de construction. Mais malheureusement, il n'y a pas de trailer. Il n'y a pas de boule, comme on dit, après son trot. Puis, il y avait trois… deux petites boîtes, puis un sac à vidange, trois items. Alors, le jeune homme qui était là, a fait sa job, il a dit, c'est 22 $. Bien, mon fils lui a dit, est-ce que je peux revenir? J'ai au moins trois ou quatre voyages comme ça. Moi, je n'ai pas de trailer. Désolé, c'est 22 $. Alors, vous pouvez vous imaginer ce qu'il a fait avec les trois ou quatre autres… « Bon, tu as mis sur le bord du chemin. » Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Un trailer, je veux bien. Un container, je ne sais pas. C'est trop gros, peut-être, là. Mais il y a sûrement quelque chose qui cloche, là. Ou bien les… ou bien la… Comme on dit, les encadrements ne sont pas donnés au personnel. J'imagine que c'est des jeunes… C'est Nature Action qui a le mandat. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de réponse à mon fils, mais ça tombe bien. Ça, souvent, justement, on pose la question. C'est… il faudrait que les… comme on dit, que le haut parle au bas, parce qu'à 22 $ pour trois sacs de bidonche de la pièce, c'est un petit peu cher, comme le monsieur dit. Bon, on prend bonne note, M. Mercure, puis on va voir ce qu'on pourrait faire par la suite en devenant un cas dans le même type que votre fils. Oui. Je m'excuse, je reviens sur la piscine. Ça nous préoccupe. Moi, j'ai trois enfants et six petits-enfants, présentement, tous à Belleuil. C'est quelque chose qui nous préoccupe de plusieurs façons, évidemment, comme payeur de taxes, mais aussi comme parent, comme futur… pour nos petits-enfants. Je m'excuse, mais moi, je dois présenter ma formule comme ça. Ça a l'air de l'entêtement. Revenir avec le même contrat, le même projet, mais ça semble être de l'entêtement. Vous dites que les gens ont été informés, vous allez les informer, vous allez en demander encore. Écoutez, on a l'impression que c'est la même formule. Vous allez consulter, vraiment, vous allez consulter. Vous dites que ce n'est pas suffisant, 1800, 1100 personnes, je ne sais pas, je me souviens plus du chiffre que vous avez cité. Il y a une question dans la démocratie, dans la participation citoyenne qui me préoccupe ici. Comme citoyen, ça fait 40 ans, cher Belleuil. Est-ce qu'on écoute vraiment les citoyens d'une part? Est-ce que c'est de l'entêtement de revenir avec le projet? Quand vous avez fait la première paletée de terre, madame, avec le promoteur, est-ce qu'il y avait eu un engagement? Est-ce qu'il y avait eu une entente? Est-ce qu'il y avait eu un partenariat? Je me souviens, il y a trois ans, on parlait de louer des arbres. On parlait de louer des arbres, des plages horaires. On ne parle plus de ça maintenant. On parle que c'est la ville qui paye. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, il y a X mois, je ne sais pas si l'année passée, ou quand vous avez fait l'annonce officielle du projet, est-ce qu'il y avait une entente avec le partenaire ou le promoteur à l'effet que ça soit là et pas ailleurs, et avec telle façade ou tel environnement visuel pour que son projet ait la même allure après la construction de la piscine? Écoutez, je n'ai pas d'éléments qui disent le contraire. J'essaie de comprendre, parce que la Pelle-Telterre, vous voulez, de quelle Pelle-Telterre vous voulez parler? Il n'y en a pas eu. Vous avez eu, madame, vous avez fait le front page, comme on dit, des journaux de Belleuil avec monsieur le promoteur. C'est de la Marina? La Marina de Belleuil? C'était le promoteur qui disait qu'il avait son projet d'investissement de 100 millions. J'ai même écrit deux fois dans le journal pour féliciter la Ville d'avoir enfin trouvé un partenaire. Oui, mais c'était la Pelle-Telterre de la Marina, c'était un projet récréo-touristique. À ce moment-là, on n'avait pas la piscine. C'était un projet récréo-touristique déjà. J'essaie de comprendre. C'est pour ça que je veux bien répondre à votre question. La question précise, d'abord, je vais la reformuler. Oublions la terre et la Pelle. Est-ce qu'il y a eu une entente avec le promoteur à ce moment-là, quand le projet a été annoncé? Je ne parle plus de la Marina, je parle du projet du Faubourg. J'ignore son nom, Jolie-Jolieu. Oui. Est-ce qu'il y a eu une entente à ce moment-là de conclut avec le promoteur, à l'effet que la Ville allait s'installer là? Parce que dans son vidéo de promotion sur le web, il y avait, c'était marqué Centre aquatique de Belleuil déjà. Est-ce qu'il y avait eu une entente à ce moment-là? C'est ma question. J'ai une seule question. À ce moment-là, on discutait parce que c'était un site récréo-touristique, mais il y avait beaucoup de projets qui étaient prévus là. Il y a eu un centre de soccer, un soccerplex. Il parlait à un moment donné d'un patinoire intérieur, d'aréna, en fait. Il y a plusieurs projets qui ont été prévus là. Ça fait longtemps qu'on parle qu'on veut avoir des plateaux sportifs là, mais il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés là. Là, c'est la première fois où on parle depuis à peu près six mois, je vous dirais, d'un prix pour le terrain parce qu'on devait déposer une demande de subvention en juillet. Et pour demander la demande de subvention, on doit avoir aussi une offre d'achat pour le terrain. On n'a pas le choix, il faut développer. Alors, c'est là où on a eu une offre d'achat avec un prix qui nous avait été donné par le promoteur. C'est tout simplement ça. Ça s'est fait dans les derniers six mois, mais il n'y a pas d'entente écrite avec personne, avec aucun promoteur à part l'offre d'achat qui a été signée pour la demande de subvention. C'est tout simplement ça. Mais on prend acte de vos commentaires, M. Mercure, puis on va… Parce que dans mon esprit, à plusieurs occasions, en fait, puis je lis les journaux locaux parce que c'est… et je m'informe ici. C'est les seules sources, en fait, d'informations que j'ai. Dans l'explication qu'on nous avait donnée, le promoteur disait que la piscine, c'était comme la « spark », comme on dit en français, c'était l'étincelle. Le moteur de développement. C'était ce qui était… c'était ce qui allait déclencher, là, la folie d'investissement sur son terrain, en passant à l'hôtel, un hôtel de plusieurs chambres, je ne me souviens plus. Alors, je me dis pourquoi est-ce que… on semble, moi, je semble, ma famille m'a posé des questions. Tu vas au conseil d'investissement. Est-ce que des gens te posent des questions? On sent qu'il y a comme une attirance vers ce site, vers cet élément-là, comme étant pour la ville. Puis, j'admets, si vous êtes capables de démontrer que pour le bénéfice de la société, le bénéfice de la communauté de Belleuil, c'est le meilleur endroit, c'est la source qui va déclencher les 55 ou 100 millions prochains qui vont avoir des retombées pour la ville, si vous êtes capable de démontrer ça, bravo, c'est ça que je veux savoir, c'est ça qui me manque. Juste un petit point, on a dit récréo-touristique. Il y avait eu une demande d'érogation, je me souviens récemment, pour cet environnement-là, ce site-là. La marina. Pour la marina. Mais est-ce qu'il n'y avait pas eu une demande de changement en récréo-touristique, en autre chose, pour permettre des commerces, pour permettre des restaurants, pour permettre… Bien, la modification, chez moi, c'est les commerces de détails, qu'on fait des demandes à ce moment-là, mais c'est un pourcentage de la superficie totale du terrain, puis c'est 10 %, c'est même pas un pourcentage en plus. C'est des superficies, oui, c'est ça, c'est des superficies. C'est 5 000 m² total, puis en fait, c'est du commerce de détails pour appuyer les projets, fait qu'autrement dit, des boutiques de vêtements en sport et ainsi de suite, parce qu'on veut développer dans le volet sportif. C'est ça, la demande de modification de zonage. Ça n'est-tu pas du résidentiel ou des condos, des choses comme ça? Bien, c'est déjà permis dans la zone. C'est déjà permis dans cette zone-là? Oui. OK. Merci. Ça me fait plaisir, M. Mercure. On prend bonne note. Est-ce qu'il y a eu une entente avec le promoteur? Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'écrité. Non, non, mais à l'époque, quand il y a eu le projet, la question de M. était « Est-ce qu'il y a eu une entente avec le promoteur que la Ville construirait la piscine? » N'inquiète-toi pas. On va s'occuper de la piscine, nous autres, en gros. Est-ce qu'il y en a eu, oui ou non? Martine, je veux répondre, mais moi, je te dis que non. Martine, je veux répondre, vas-y. En fait, non, parce que, bien, en fait, M. Labateau… Non, mais c'était pas tantôt, c'était pas clair. Je veux juste revenir, parce que M. Mercure parlait tantôt de location. Il y a eu une époque où c'était M. Labateau qui voulait construire la piscine et la louer à la Ville. Vous savez que quand on loue, on paye à vie. Donc, nous, quand on rencontrait les autres municipalités, les autres municipalités, ils ont dit, nous autres, on n'embarque pas dans ça un projet de… juste locatif, là, qu'on va louer puis qu'on va payer tout le temps. C'était un peu pareil pour les arabesques, pour ça qu'on avait acheté l'église dans le temps puis qu'on a fait le centre des loisirs puis qu'on a mis les arabesques là. Donc, dans le temps, M. Labateau visait un centre aquatique, mais qui construisirait puis qui louerait à la Ville. Mais il n'y a pas rien, rien qui s'est jamais signé. Puis, nous autres, la Ville, on a dit non. De la location, on paye tout le temps. Puis, c'est pas aussi transparent comme construction puis comme facilité d'intervention, là, pour contrôler l'entretien, contrôler tout ce qui vient avec quand on est propriétaire versus quand on est locataire. Fait que la seule chose qu'il y a maintenant, c'est un projet d'offre d'achat qui n'est pas signé, mais qui était pour la demande de subvention. C'est tout ce qu'il y a. Parfait, merci. De tairing, là. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là pour plusieurs points, là. Juste, si je vais continuer un peu sur la piscine, je vais juste vous demander, avant de représenter votre projet, je vais utiliser la même médecine que vous avez donnée. Juste, M. Courcy. Courdy. Courdy, excusez. Parce qu'il y a un Courcy dans le... Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que je me suis courdy. Excusez-moi. Pardon. Pas de problème. Immigrant de deuxième classe, hein? Deuxième niveau. Deuxième niveau. C'est classe. OK. Je reprends ici. Je vais vous donner la même médecine que vous avez donnée au club de l'âge d'or. Votre plan triennial de 2014-2015, vous avez prévu presque le demi-million pour démolir le club. C'était déjà prévu, voté, mais vous avez fait une faveur. En hiver, l'année passée, janvier, février, d'aller chercher une subvention, on verra par la suite. Je vais vous faire la même offre. Allez chercher vos subventions. Après ça, représentez votre projet. On n'a pas de problème. Et je sais que le monde de Belleuil veut la piscine. C'est tout pas dans le coin, on peut trouver ailleurs. Mais ils veulent la piscine, c'est sûr. Mais pas au coût que vous vous proposez. Donc, je vais vous dire, allez chercher vos subventions. Vous voyez ce que vous avez à dépenser d'abord. Et par la suite, présentez votre nouveau projet ou le même projet, c'est pas important. Mais il ne sera pas un prix de 16 millions pour le moment. OK. Donc, je réponds à deux choses en même temps. La piscine et le club de l'âge d'or de Belleuil que vous allez démolir. Une autre question supplémentaire sur sa liste. Combien ça coûte pour entretenir ce parc-là que vous allez construire au printemps? L'entretien du parc, combien ça vous coûte par année? Le parc qu'on va construire à la place du bâtiment du club de l'âge d'or. Ça va coûter un demi-million de démolir et arranger tout ça. Après ça, vous allez dépenser de votre poche tout le temps pour l'entretenir. Combien ça coûte? Un entretien de parc. De cette superficie-là? C'est le désherbage, l'arrosage des plantes, la pelouse. Combien ça coûte? C'est des frais d'entretien. Il faudrait l'évaluer en fonction du pied carré. Vous ne le savez pas, là. Présentement, vous avez combien de parc à Belleuil? On en a 26, je pense, qu'on est rendu. 40. 40 parcs. Combien ça coûte, le parc en moyenne, au pied carré? La pelouse, ça ne coûte rien, là. Ça ne coûte rien? La pelouse, on parle de 1,1 sou du mètre, là. Ce n'est vraiment pas cher, là, nous autres, les contrats de pelouse. Mais il n'y a pas juste de la pelouse. Je suis prêt à vous payer 10 fois ce prix-là. Venez faire la pelouse chez moi, là. On va vous inclure dans notre contrat. On va vous inclure dans notre contrat. OK. Non, mais c'est juste ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça coûte. Vous me dites 1 sou du mètre carré? C'est le ton de pelouse uniquement. Le contrat de pelouse, mais les fleurs, c'est combien? Vous avez une moyenne, déjà. Vous avez combien de parcs? Vous avez 40 parcs en ville, là. Vous dépensez combien sur les parcs par année? Vous n'êtes pas capable de me donner ce chiffre-là? On va vous revenir avec l'information, M. Courdy. OK. C'est bon? Merci. Bienvenue. Deuxième question. On lit par le journal. Le dénagement en 2014 a coûté 1,065. Vous prévoyez combien en 2015? Ça dépend de la neige. Ça dépend du pourcentage du centimètre de neige. Quel type de neige qu'on va avoir? Est-ce qu'on utilise plus d'épandage ou moins? Est-ce que ça va être un hiver de verglas? On ne peut pas vous prévoir l'année 2015-2016, combien ça va coûter. Je vais vous aviser au mois de mars, l'année prochaine, à la fin de l'hiver, combien ça leur aura coûté, M. Courdy. Malheureusement, il y a des budgets prévus, mais on fait du remaniement. Donc, ce chiffre-là que je lis dans le journal, 1,065 million, il est sorti en mars-avril 2015? C'est ce que vous me dites, non? Oui. C'était selon… Ça, c'est… Comment on peut justifier la même distance de kilométrage entre Saint-Hilaire et Belleuil? Eux autres, ils restent à 700 000, et nous, on est à 1 million. Non. J'ai cru lire dans le journal, vous avez affecté des autos, je ne sais pas, du mobile là-dedans. Mais est-ce que ces mobiles-là, ils n'étaient pas déjà dans le budget ailleurs? Alors, en fait, les prix qu'ils ont choisis, c'est les indices de… comment ils appellent ça? Les indices de performance, puis si on l'explique, les indices de performance, et si on l'a dit au gouvernement, c'est bon pour nous, notre ville de Belleuil, pour vérifier d'une année à l'autre, parce que les calculs, la façon qu'on fait les remaniements, qu'on met dans nos budgets, d'une année à l'autre, on peut se suivre, puis voir l'écart qu'on a par rapport à l'année d'avant. Mais se faire… de vérifier par rapport à une autre municipalité, c'est impossible, parce que les indices de performance, ce n'est pas toutes les municipalités qui indiquent les chiffres de la même manière. Si on le dit à maintes et maintes reprises, on le dit au gouvernement aussi, pour nous, oui, c'est des chiffres importants, parce que d'une année à l'autre, pour nous, notre ville de Belleuil, c'est important, on peut voir s'il y a eu des écarts, puis pour quelles raisons, puis on peut se comparer nous-mêmes. Mais par rapport à une autre municipalité, c'est impossible, parce que chacun inscrit ses chiffres de façon différente. Il n'y a pas de critères de balise très précis par rapport à la façon qu'on doit mettre les chiffres. C'est bon? Est-ce que le contrat de déneigement, c'est un contrat ouvert? Il y a un maximum ou un minimum. Si je lis un peu, parfois, Montréal, il va donner 30 millions au déneigement pour l'année. OK. Et ça défaite jusqu'au mois de mai. On a deux zones seulement qui sont données à contrat cette année, qui vont, non, même pas cette année, on ne pourra pas. 5 % parce que c'est l'année prochaine qu'on devrait. Puis c'est un contrat qui est octroyé, on s'en va en soumission, et c'est le plus bas soumissionnaire qu'on forme. Des fois, on peut rejeter les soumissions quand c'est vraiment au-delà des prix qu'on avait estimés, mais par contre, il faut représenter un devis avec des modifications pour s'assurer d'avoir le meilleur prix possible. Mais nous autres, c'est pas… c'est vraiment le plus bas soumissionnaire qu'on forme. Le reste, c'est tout fait à l'interne. Autrement dit, c'est tous les employés, travaux publics qui font le déneigement dans la ville de Belleuil, sauf 5 %. Alors, je vais continuer dans cet article-là. Je regarde Belleuil 2010, 2014, 2015, on va dire. On a inventé de 500 000 à 1.06, ça fait deux fois. Est-ce que vous avez les statistiques de chute de neige, de ramassage, de sa plage et tout ça pendant ces cinq années? Où est-ce qu'on peut les avoir? Il faut faire une demande? Accès à l'information? Bien, j'en fais une demande verbale, ça marche? Merci. Pour regarder pendant cette période-là quand même le fait que tout le domaine du centenaire a développé. Ça fait que c'est des nouvelles rues, des nouveaux… des bours de la capitale aussi. Ça fait que c'est des nouvelles… beaucoup de nouvelles rues, beaucoup de nouveaux parcours. Beaucoup de trottoirs. Le trottoir, exactement. Et les trottoirs, pourquoi vous les nettoyez tous? On ne les nettoie pas tous, non, parce que si on les faisait tous, on aurait une facture qui triplerait ce montant-là. Parce que je vous dirais, dans le fond, j'ai une rue à deux trottoirs, zéro. Aucun qui ne sont faits chez nous. Mais il y en a beaucoup, justement, dans le Vieux-Bel-Oeil. Mais je vous dirais que quand même, justement, quand vous comparez, justement, à Saint-Hilaire, quand on pousse la neige et qu'il n'y a aucun trottoir, ça va directement sur les terrains des gens. Ce qui accumule la neige sur les terrains, au lieu d'être obligé de la ramasser quand on a un trottoir, et qu'on est obligé aussi de balayer le trottoir. Ça fait une grosse différence, oui. Ça fait une grosse différence. Oui. Est-ce que le client qui se fait déblayer la neige sur son trottoir, il paye plus? C'est des services à l'ensemble de la Ville, oui. Celui qui doit ramasser son trottoir, lui, ce n'est pas grave. C'est là où est la différence que ça se fait. On n'a rien à payer, mais il faut qu'on soit traité de la même façon. C'est juste ça. Vous me dites, vous avez du trottoir, puis il n'est pas nettoyé. Vous nettoyez votre trottoir, c'est parfait. Moi, je n'ai pas de trottoir, j'ai de bordure. Tout est rentre sur le terrain, tout est rentre sur le driveway. Ce n'est pas ramassé, mais deux voisins en face qui ont des trottoirs, ils n'ont qu'à passer tout droit. Ça, c'est un peu ça. Donc, je vais vous demander de voir si vous avez cette statistique d'analyse que vous avez faite pour comparer un peu là où est-ce qu'ils sont. Merci. Là, je lisais votre procédé verbal du mois d'octobre. J'ai des points, j'ai besoin de clarification. La MRCV, vous avez promis à la MRCV de payer l'entretien des branches de ruisseau, Saint-Bernard, sept machinés. C'est combien de ses coûts d'entretien? C'est la MRCV qui s'occupe des soumissions et ainsi de suite. Mais ça, on a les coûts, là, habituellement, on les a dans les règlements. Le règlement qu'on vient d'adopter ce soir, c'est justement tout ce qui est la zone urbaine. C'était le mot passé. Oui, mais on avait l'avis de motion, puis là, on a adopté un nouveau règlement pour vraiment séparer les zones urbanisées des zones rurales, disons, parce que comme le ruisseau des Trente qui traverse les beaux de la capitale, si on fait des modifications de travaux… Où est-ce qu'il est, le ruisseau? La branche 18, la branche… Dans les beaux de la capitale, je viens de… Le bourre de la capitale, c'est où, ça? Regardez, M. Courdy, vous viendrez nous voir après la séance, puis on vous donnera les sites où il y a eu les travaux. Ça va être plus facile. C'est très bien. Dans les propositions de cette semaine ou d'aujourd'hui, là, que vous avez faites, là, vous allez émettre des obligations pour 3,9 millions pour rembourser des prêts XYZ. À peu près, je dirais, équivalents. Je n'ai pas fait tout le calcul, mais ils sont équivalents. Il y a des prêts. Dans le même objectif, vous avez réalloué des argents pour environ 1 million. Ce n'est pas plus, là, des surplus que vous aviez. Vous les avez réalloués à différents autres projets. Pourquoi ne pas prendre cet argent et payer vos prêts pour réduire cette dette, alors que ce sont des surplus? Au lieu d'émettre des obligations, pour y garder vos obligations, pour émettre vos argents, pour aller chercher une piscine, par exemple, qui coûterait moins cher qu'aller emprunter à la banque? C'est des décisions qu'on prend au niveau budgétaire. Ces argents-là, quand on les paie en paiement comptant, au lieu des emprunter, on paie des choses en paiement comptant. C'est la même affaire. Tant qu'à payer une dette, prendre l'argent, payer la dette, on paie des choses en argent comptant. On n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt. C'est pour ces montants-là. C'est un peu la même chose que vous dites en ce moment. Oui, je dis la même chose, mais sauf que quand on n'a pas de l'argent, on va y mettre des obligations pour payer une dette. Oui. Et on a réalloué des argents, des suppléments que vous avez collectés en taxes, des suppléments qui sont supposés nous revenir avant que vous les repreniez. OK? Vous pouvez payer la dette avant. On paie des choses comptantes. Les budgets, les budgets que vous aviez réalloués, ils sont déjà dans votre budget de 2015. Ils seront encore dans le budget, dans le plan triennial 15, 16, 17, 18. Ils sont déjà alloués là-dedans aussi. Dans les budgets, quand on adopte les budgets, M. Courdy, il y a déjà une portion qui sont en paiement comptant avec les surplus. C'est déjà prévu. Quand on adopte le budget, c'est déjà bien indiqué. Alors, au lieu de prendre ces argents-là pour payer des choses comptantes, c'est pour payer des choses pour les citoyens. C'est paiement comptant. Au lieu d'aller en règlement d'emprunt, on le paie comptant. Au lieu d'emprunter pour ces montants-là. Autrement dit, je pourrais prendre les engents payés sur la dette, puis après ça, en budget 2016, faire un règlement d'emprunt pour payer ces nouveaux effectifs-là. Ça revient à la même chose. Non, non. Vous avez différé six mois votre paiement de dette, d'intérêt sur une dette. Vous l'avez différé six mois. C'est une économie. Je ne sais pas combien de vous dire. Sur 3 millions, qu'est-ce que ça vaut? À 4 %, si j'ai vu un vu, là, c'est à peu près à 2,4 %, c'est votre intérêt de revenu. Donc, vous payez peut-être un pourcent supplémentaire en intérêt de paiement. Donc, six mois de paiement sur 4 millions. Vous pouvez me dire c'est combien ça fait en argent. Vous pouvez les calculer vos autres. OK? Je passe à la prochaine question. L'entraide incendie. Pour six mois, vous avez payé à McMaster 23 000 $. Oui. Combien d'entraides qu'ils ont fait? Combien d'appels ils ont fait? Là, il faudrait vérifier la facture combien. Pour six mois, il faudrait vérifier le nombre de fois qui sont vues sur notre territoire. En contrepartie, nous aussi, on envoie des factures à McMasterville. Je n'ai pas de problème, là. Si je lui envoie, il m'envoie. Donc, je suis capable de m'occuper de mes clients, moi, avant d'aller aider l'autre. Oui, mais ça, c'est… En fait, M. Courdy, c'est ça qu'on parle. On a dénoncé l'entente multicaserne. C'est une obligation du gouvernement. On devait… Regardez, là. Écoutez-moi, M. Courdy. Écoutez-moi. Je vous écoute. On a une entente multicaserne. On devait adopter un schéma de couverture de risque. On avait des obligations. Et l'entente, c'était d'avoir huit pompiers en 15 minutes pour des feux modérés. Et si c'est élevé, là, c'est autre chose. Pour arriver à ces résultats-là, c'est tous des employés à temps partiel. Alors, on compense. Nous, la Ville, on contribue à quatre pompiers. Et la Ville voisine, qui est la plus près de nos casernes, offre quatre pompiers pour arriver à huit pompiers en 10 minutes. Et c'est les pompiers, le taux de déplacement de ces pompiers-là qu'on paie à la Ville voisine. C'est des ententes. On avait l'obligation. Donc, quand on a préparé le protocole d'entente, on devait se conformer aux demandes du schéma de couverture de risque du ministère de la Sécurité publique. C'est des exigences. Quand on vous dit, là, la reddition de comptes, là, qu'est-ce qu'on a passé comme résolution à l'UMQ, qu'on appuie les démarches de l'UMQ, c'est toutes ces demandes-là, ces exigences-là que le ministre, le gouvernement provincial nous exige. Ça nous coûte beaucoup plus cher pour les municipalités. Puis, en fait, on ne voit pas des fois le bénéfice, mais la facture nous est transmise, par exemple. Et c'est là qu'on défend le point. Par contre, on a quand même à se conformer, malgré tout, parce que la loi est telle qu'elle était inscrite, et on doit payer à chaque fois que la municipalité vient nous aider en aide pour les feux sur notre territoire. Ça fait que c'est une entente, je peux comprendre pour vous, c'est peut-être difficile à… Puis, nous autres aussi, on chemine là-dedans aussi. Puis, c'est telle fois enrageant de voir ces factures-là. On l'a tout le temps dit que cette exigence-là a coûté à toutes les municipalités participantes à l'entente. Les prix ont explosé au niveau de notre service d'incendie pour se conformer à la loi. Par contre, ce que ça donne, c'est qu'au niveau des feux, lorsqu'il y a un feu, bien, justement, il y a eu souvent un meilleur travail, puis moins de pertes au niveau matériel et surtout de vie. C'est ce qu'on souhaite tout le temps quand il y a des feux. Ça fait que c'est ça le but. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Juste, j'essaie de m'informer. On va payer 25 000 $. C'est pour ça que je voulais vous expliquer. Si je lis dans les journaux, là, je ne lis pas beaucoup, moi, d'interventions incendiaires à Belleuil, là. Peut-être que je ne les vois pas. Peut-être que le journal ne le fait pas, ne le met pas, là. Mais ce sont des choses qu'on peut demander, là. Le seul moment où ce qu'on pourrait voir, c'est quand il y a un feu qui est important, où il y a eu une perte de vie ou un accident, où des gens… Ça n'a pas besoin d'interpreuve. Le reste, un feu ordinaire, on en voit régulièrement. Il y a des feux. Puis, il n'y a pas tout le temps des feux non plus. Il y a des alarmes, des fausses alarmes. À 80 %, c'est des fausses alarmes. Bien, c'est ça. On doit quand même aller. C'est une fausse alarme. On ne peut pas prétendre avant qu'on arrive que c'est une fausse alarme. OK. On va former… De toute façon, vous avez re-signé pour un autre extensionner cette… Bien, là, en ce moment, on est en train de renégocier une nouvelle entente. Mais vous avez signé six mois encore. Bien, en fait, six mois, mais on espère que ça va être fait d'ici janvier. Bon. L'autre question, vous avez formé… Combien de pompiers qu'on a en ville? Combien de casernes il y a en ville de pompiers? Une caserne. Combien de pompiers par caserne? Exactement 36 pompiers à peu près. C'est les pompiers qu'on forme pour les nouveaux, là, les remplacements. 36 pompiers. Oui, mais ce n'est pas les 36 pompiers qui sont formés, là. C'est ceux qui ont besoin du… Je me comprends. Est-ce que tout le service incendie, c'est 36, le directeur de l'incendie, ses secrétaires, ses aides et ses machins, ou c'est juste pompiers-pompiers, là? C'est juste les pompiers-pompiers, là. La formation des pompiers. Et combien ils sont à temps partiel? Ils sont tous à temps partiel, sauf notre directeur, puis deux autres, hein? Vous avez quatre permanents. Vous voulez avoir deux autos de service d'incendie pour quatre? Oui, deux à suivi. 100 000 $ pour deux IV? Ah, les deux autos qu'on a changées, là. C'est la prévention. Oui, la prévention. Deux autos pour quatre personnes? Non, non, c'est les pompiers à temps partiel qui font de la prévention, qui passent dans les maisons le soir, pour aller vérifier. Ils sont à temps partiel, là. Je pensais que tu es juste sur appel pour un incendie, là. Non, non. Et les quatre chefs, là, ils font quoi, là, pendant le jour? Ils organisent les feux pour que les autres rentrent? On a une école de formation aussi, monsieur. Mais vous allez envoyer 50 % de vos pompiers à se former la même année? Oui, non. C'est quoi votre plan de formation pour envoyer 16 en même temps? Monsieur Courdy, ils ont déjà… Il y a même une école. Il y a même une école. On a une école de formation aussi à Belleuil. Ils le font, la formation à Belleuil. La seule affaire qu'on demande, c'est une subvention pour, justement, ces formations-là. Écoutez, là, je ne vous dis pas de ne pas les former, là. Je vous dis, là, vous envoyez 16 en formation dans la même année. Ils s'entrent en 6. C'est quoi votre plan de formation? Il y a déjà un plan de formation, monsieur Courdy. Il est alloué 1 % du salaire pour la formation, comme le droit de le gouvernement, pour tout le monde. Tous les employeurs ont le droit de former leur employé pour 1 % du salaire. Monsieur Courdy, il y a déjà un plan de formation. Puis, pour ce qui est des pompiers, inquiétez-vous pas. C'est pour un service qui est bien rodé et bien administré. Je pense que le service incendie, il est très bien. Alors, si vous voulez avoir des questions, puis vous pouvez même avoir la chance. Il y a des fois des visites pour la caserne. Vous viendrez visiter même le centre de formation. Il y a des visites, des joies, des fois des portes ouvertes. Puis, vous serez invité à venir rencontrer, puis parler avec notre directeur. Il va se faire un plaisir de vous expliquer vraiment tout le processus, les formations et ainsi de suite. Je ne vous dis pas qu'ils ne font pas une belle job. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on n'envoie pas la moitié de notre personnel en formation. Monsieur, il y a des exigences aussi du ministre où on doit les envoyer pour un type de formation qui est exigé par le ministère de la Sécurité publique, puis si on ne peut rien y faire. C'est des exigences. Oui, c'est très bien. Puis, les assurances peuvent nous payer. S'ils n'ont pas la formation adéquate, on pourrait avoir des problèmes avec des compagnies d'assurance, malheureusement. Je pensais qu'on était auto-assurés par le gouvernement du Québec. Oui, c'est ça. Vous en parlerez à la ville de McMasterville avec son feu d'école. Vous verrez s'il est auto-assuré par le gouvernement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes d'information? Alors, on peut procéder à la fin de la séance du conseil. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada